yo salut à toi d'avoir ton écran j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour le my team saison 2 course 3 aujourd'hui je teste un nouveau style de montage pour essayer d'être plus court au niveau des vidéos parce que vraiment 30 minutes c'est beaucoup trop du coup je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé dans et bien les activités de my team donc on a pris un entraînement de force g qui va booster de deux points l'aptitude du second pilote et du coup on prend aussi une visite du QG pour le motoriste pour booster notre popularité d'écurie et nos points de ressources et on va faire un petit team building longévité pour pouvoir avoir un meilleur moral de longévité pour pouvoir y taffer dessus au niveau de la r&d on va prendre des déflecteurs de l'aileron avant il va nous faire normalement passer devant alpha tory et au niveau du classement nous sommes à six points en neuvième position notre coéquipier Sergio Perez est en train de nous dominer pour l'instant à 18 points et au niveau des classements constructeurs on est à 24 points derrière ferrari et devant renault malheureusement on a une amélioration qui n'est pas passée position des batteries du stockage d'énergie qu'on va relancer de suite pour 287 points malheureusement on va l'avoir un peu plus tard mais ce n'est pas bien grave et nous sommes partis du coup pour le grand prix de vietnam voilà on passe 6 6 Merci. C'était bien ça. Ça fait chier. J'ai tout perdu l'an 39 hectares. Une 32-7 Perez. Ah ouais. Soyez les bienvenus au Vietnam. Ravi de vous accueillir à Hanoï, sa capitale, une ville fondée sur les rives de ce superbe fleuve rouge où se dispute aujourd'hui ce tout nouveau Grand Prix de Formule 1. Le circuit a été construit avec comme objectif numéro 1 la facilitation des dépassements. Nous devrions donc assister aujourd'hui à une course magnifique. Le circuit urbain d'Hanoï s'étend sur 5,5 km au cœur de la capitale vietnamienne. Une grande partie des 23 virages s'inspirent des grands circuits existants déjà au calendrier. Espérons maintenant que les dépassements seront au rendez-vous. Valtteri Bottas part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Derrière eux sur la grille nous retrouvons Leclerc, Vettel, Daniel Ricciardo et Verstappen, Ocon, Albon, Sainz et Lendo Norris. Pérez, Stroll, Pierre Gasly et Giovinazzi. Fiat, le rookie, Kimi Raikkonen et George Russell. Mac Nusser, Latifi, De Vries et Dorian Boccolacci. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Bon, du coup, on se retrouve P16 sur cette grille de départ. Les qualifications qui se sont honnêtement bien passées. J'avais un bon rythme. Mon potentiel n'était pas ce point 3, mais je pensais faire peut-être 4 dixièmes en plus si j'arrivais à enchaîner tous les secteurs. Malheureusement, ça a été très compliqué. Ok, nous allons faire un rouge-jaune. Ok, ça marche, je crois, le jeu. Pérez est en dixième position. Comme d'habitude, il nous bat en qualification. On va essayer de rapporter au moins des points. Et puis, nous sommes partis pour ce Grand Prix du Vietnam. Hello, salut tout le monde. Je ne savais pas si Sainz allait laisser de la place. Il en a laissé au final, du coup. Mais je n'ai pas pu insister. C'est chaud. Ça a pilé devant. J'ai failli défoncer Gasly. Ah d'accord. Ah bah écoute, on fait ça. Bon, le premier tour était compliqué quand même. On va essayer de rester dans le DRS. Et voir le rythme qu'on a par rapport aux autres. Oh, Pérez. Ah bah je suis désolé, Pérez, mais là... Waouh ! Pas d'accrochage entre coéquipiers. Ah, j'ai freiné tard. J'espère pouvoir avoir le DRS de Gasly. Ça me paraît un peu loin. Ah, je n'ai pas envie de me battre avec Pérez en fait. Ah, je n'ai pas le DRS. Mais Pérez ne va pas pouvoir m'attaquer, il est trop loin. Alléluia, je ne l'ai pas perdu. J'ai fait la même en qualif, en Q1. Allez, j'ai le DRS cette fois-ci, tour 5. Pérez est toujours derrière nous. Gasly et Sainz se battent devant. S'ils peuvent ne pas trop perdre de temps, ce serait cool. Il n'a pas plus de vitesse de pointe que moi. Pérez. Gasly Sainz. Le remake, encore. Ces deux-là ne se lâchent pas. Accélère, accélère. Oh non. Je t'ai dit d'accélérer. Pas de bloquer tes roues. Salut. Attends, je veux le DRS quand même. Voilà. On a le DRS. On n'a même pas besoin du... Quoi ? On n'a pas le DRS ? La blague. Bon ben on a besoin du mode dépassement en fait. J'ai l'avantage sur l'intérieur, tu le sais frérot. Je vais tenter d'aller dépasser Gasly ici, je pense. Je pense avoir plus de rythme. Mais des fois à l'intérieur, ça me va très bien. On arrivait tellement vite. Je ne peux pas prendre le vibreur. Ah bah terrible. On arrivait tellement vite avec le DRS Aspiration. Je ne sais pas si où freiner. Allez, on recommence. Normalement ça devrait passer. Encore une fois, il ne faut juste pas que je me chie mon freinage. Allez, défends pareil que tout à l'heure Gasly. On va arriver moins vite. Allez, nickel. On a Vershappen à 2 secondes 6 devant. Ah, il a fait une erreur Gasly. Il a perdu 2 secondes en un virage. C'est bien, on ne va plus avoir à se préoccuper de derrière. Le vent, c'est toujours aussi loin. Ça a juste échangé les positions entre les deux Red Bulls. Okané Vettel au centre. Potas aussi. Ça rechauffe des rouges pour les trois. Il s'arrête tôt quand même. 14ème tour. Potas va ressortir derrière. Oh, il est loin derrière même. C'est étonnant qu'il s'arrête aussitôt. Potas devrait nous passer ici. Je n'ai même pas envie de me battre. Vas-y, passe. Enfin, je n'ai pas envie de me battre. Je n'ai plutôt pas envie qu'il reste derrière. Quitte à perdre quelques dixièmes à ce freinage. Ça ne me dérange pas. Vershappen au stand. C'est ce que j'allais dire. On ne va pas tarder à approcher à la fenêtre. On s'arrête au 18ème. Ah, je me suis encore chié mon frein. On a encore des arrêts au stand. Alban, Ricardo, Hamilton. Derrière nous, on a les deux Ferrari. Alors. Ce n'est pas spécialement ce que je veux faire. Ok. Vas-y Sébastien, passe. Vas-y, mets les gaz. Quel air est de merde. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Retour à la normale. Retour à la normale. Ah ça, ça fait mal par contre. Allez, Gasly, on va le dépasser. Allez, Gasly, on va le dépasser là. Je donne tout. Il va avoir le DRS, mais bon, on va tenter quand même. Eh bien, on a pas de vitesse, hein. Mais non, c'est trop loin. Et ça, c'était le neutre. Quant à nous, on va encore essayer de doubler Gasly. On va pas avoir de DRS à force de faire ça. Peut-être pas la bonne solution. Là, j'ai plus de DRS. Ah, pas loin, dommage. Enfin, pas loin. Si loin, mais pas loin en même temps, tu vois. Oh, Gasly. Pas d'erreur comme ça, frérot. Il va peut-être pas avoir le DRS sur Norris. On va enfin pouvoir le dépasser. Avance, frérot. Bon, là, c'est sûr et certain qu'il va pas avoir le DRS, du coup. C'est toujours trop light, hein, ce freinage. Mais bon, on est passé, ça va. Pas exceptionnel, la sortie, mais on est pas mal. On va tenter de dépasser Norris. Ce qui devrait se passer plus facilement qu'un Gasly, je pense. Quoique, honnêtement... Quoique, honnêtement... Je sais pas où freiner. Bah, pas ici, en tout cas. Un Norris au sonde. Pas que Norris. Faut qu'on est au sonde aussi. Attention, ils ont fait sortir la voiture de sécurité. Attention au Delta. Il doit rester positif pendant que tu rejoins les autres. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change ? L'arrêt était au 33ème tour. On va mettre les haches. Sergio, rentre au stand. Sergio s'arrête au stand. Sergio au stand, on me dit dans le chat, peut-être que le rouge jaune est plus rapide, mais il faut doubler, quoi. Et flemme. Allez, on est parti pour la relance. Les pneus vont être froids, hein. Les pneus blancs. J'ai essayé de les chauffer au mieux. Mais c'était pas exceptionnel. Allez, let's go. Va falloir... Va falloir tracer, en fait. Tout le monde est en rouge autour, donc on va se faire attaquer de partout, je pense. Mais bon. Ouf. Les pneus froids. Magnussen devant qui est froid aussi. Derrière, on a Sainz en médium. Faudrait qu'il ne nous dépasse pas, ce serait cool. Allez, belle défense sur Sainz. Devant Norris et Magnussen s'attaquent. Ça va, j'ai réussi à mettre les pneus en température. Mais c'est très chaud avec les médiums. Avec l'air, pardon. Par contre, Magnussen, il est très lent. On va falloir le dépasser. Si on peut suivre Norris. Allez, dépassement sur Magnussen, ça c'est fait. Je pense que troisième secteur, on va se faire décrocher par Norris, malheureusement. On a de la chance, on a Sainz derrière qui n'est pas rapide du tout. Euh, Magnussen, pardon. Avec l'alpha. Il va se faire dépasser par Sainz, merde. Au moment où j'en parle. On n'était pas spécialement gêné. Là, on va être gêné, je pense, avec Magnussen. Avec Sainz. Putain, je me trompe à chaque fois entre les deux. Même s'il est en médium, Sainz, il est plus rapide que Magnussen en rouge. Faut dire que l'alpha n'est pas exceptionnel aussi. Là, on a Sainz dans notre DRS qui a son... Il y a Gasly dans le DRS aussi. On est au 36ème tour. Les deux sont censés s'arrêter encore une fois. Euh, faut savoir où tu vas, frérot. Je te laisse la place à gauche, tu vas à droite. Ça va pas le faire. Ah, mais encore trop tard. Terrible. J'essaie de trop en faire. Je n'arrive pas. Je n'arriverai pas à l'essu. Je pense qu'il faut que je me concentre plus sur mon rythme. Les pneus H, ils n'ont pas assez de grippe. Je fais des erreurs là depuis tout à l'heure. Allez, on a ce rôle derrière maintenant. J'espère vraiment que c'est la bonne stratégie, les haches. Parce que bon, là, on est... On est pas mal lent. Après, les autres ont encore un arrêt à faire, mais... C'est vrai qu'on a pas mal de mal. Oh ! Heureusement que je l'ai entendu. Que là, j'allais lui tourner dessus au frérot Ocon. Et après, c'est possible que Stroll s'arrête à ce tour. Stroll au stand. Je l'avais prédit. Magnifique. Jovinazzi aussi, peut-être. Non, pas de Jovinazzi. Les deux, ils sont dans la même écurie, c'est vrai. J'avais une courbe tellement approximative que Jovinazzi a failli me rentrer dedans. Albon au stand. On récupère une position. On est huitième. Derrière, on a Norris. Qui était en pneu rouge au restart. Qui a mis des pneus jaunes. Qui va nous dépasser. Nous restons ce tour. La Norris peut-être à ce freinage. Moi, personnellement, je m'en fous de m'abattre avec toi, mais... J'ai pas envie de perdre de temps, surtout. Donc, si t'arrives pas à me dépasser, tu me dépasses pas. Tant pis pour toi. Oh là. Non, ça c'est pas gentil par contre. Ça c'est pas gentil. Donc tu vas rester derrière. Quand c'est pas gentil, j'accepte pas. Norris. J'aimerais que tu restes derrière, s'il te plaît. Stay behind me. Please. Ok, copie. Bon, Norris nous a déjà décroché. Il était bien plus rapide. On est au 47ème tour sur 55. Gasly a huit secondes derrière en médium. Je pense pas, honnêtement, qu'il va nous rattraper. Mais il faut quand même se méfier, parce que bon... Eux à la vitesse où Norris nous a décrochés en deux secteurs. Et Gasly a 6 secondes. Il reste 6 tours. Il va nous rattraper sur le dernier tour, si ça continue. On me signale dans l'oreillette que Gasly va plus vite que moi. Calbon est en train de remonter sur Gasly. Et que Jeff parle en même temps que moi. Les derniers tours vont être compliqués, je pense. Il faut quand même noter un truc, c'est que... Sainz s'est pas arrêté. Une autre fois après la safety car. Il est en pneu médium, il est à 12 secondes. Et vu l'usure que j'ai, c'était peut-être la bonne solution d'aller en médium. On aurait peut-être été plus rapide. Mais bon, tant pis, on est à 2 secondes 3 d'avance sur Gasly. Jeff, j'en ai à peu près rien à foutre. Albon a doublé Gasly. Gasly ! Gasly ! Ma langue a fourché. Maintenant, on va avoir Albon derrière. En fait, il y a un truc qu'Albon n'a pas compris. C'est qu'il ne me dépassera pas. Ça, il ne l'a pas compris, tu vois. Vas-y, tente par l'intérieur, je t'en prie. Ah bah alors... On ne réussit pas à me dépasser, Albon ? Allez, dernier tour. Le frérot Albon, il va rester derrière, c'est moi qui vous le dit. Oh, waouh. Il a pris une giga sortie. Bon, je vais être à la merci des DRS de tout le monde. Est-ce que j'ai pris une bonne sortie ? Moi, j'ai pris une giga bonne sortie. Gasly qui attaque Albon, je t'aime, Gasly. C'est magnifique ce que tu es en train de faire. Sébastien Vettel qui gagne la course. Bon, Kim Chi, une dernière fois ce freinage. Et ça va être magnifique, on va finir neuvième. Et Gasly qui finit dans les points et pas Albon. Ah, ça c'est terrible pour Albon. Neuvième au Vietnam, nickel. C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. C'est parti. Et Sébastien Vettel, carton plein. Allez, 26 points dans la poche de Ferrari. Merci. Au revoir à tout le monde. Lewis Hamilton est deuxième à moins d'une seconde. C'était chaud quand même entre les deux frérots. Sébastien Vettel qui a fait trois arrêts. Hamilton 2. Ok, ça marche. Donc il a dû faire un double stop après le safety car. Daniel Ricciardo est sur le podium devant Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Carlos Sainz qui a réussi à tenir son coéquipier malgré son deux arrêts. Du coup, les deux et trois arrêts qui se tenaient. Mais si tu mettais des médiums, je pense que Lewis Hamilton a mis des médiums. Effectivement, j'étais le seul pelo à me mettre en hard. Ça n'a pas été la bonne solution. Et du coup, on finit 9e devant Pierre Gasly pour compléter ce top 10. Au niveau du classement, voici à quoi ça ressemble. On perd du terrain sur Carlos Sainz, Esteban Ocon, Charles Leclerc qui remonte aussi. Sergio Perez perd du terrain sur Ricardo qui forcément fait un podium. On est à 8 points, 18 points pour Sergio Perez, 26 points pour l'écurie. On perd la position sur Renault. Du coup, on tombe 5e. J'espère que cette course vous aura plu pour YouTube. Ça a été très compliqué. J'ai essayé de condenser le plus possible la course, la vidéo, en espérant qu'elle fasse moins de 20 minutes. J'espère au moins pour les MyTeam. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye. Merci beaucoup. Merci pour votre top. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.